Un mot sur les grandes ligues. La loi NOTRe, et on nous en a parlé et reparlé, imposait la création de ces grandes ligues. C'est une certitude. Par contre, une autre certitude, c'est qu'elle n'imposait pas la suppression de tous les échelons intermédiaires. Quelle a été la conséquence ? On avait, en Nouvelle-Aquitaine, prenant cet exemple, six comités territoriaux, avec 40 élus à chaque fois, donc 240 élus bénévoles. Aujourd'hui, quelle que soit la bonne volonté des équipes en place, on se retrouve avec un seul comité directeur comprenant 40 élus. 240, 40 élus. On a perdu 200 bénévoles. On a surtout perdu beaucoup de compétences, beaucoup de proximité avec les clubs. Ça, c'est une première grosse erreur de cette réforme. Deuxième erreur, on impose aux clubs, bien souvent, de jouer dans des périmètres qui correspondent au format administratif de la ligue. Mais pardon de le dire, la démographie du rugby, ce n'est pas celle du pays. Moi, quand je vois, par exemple, un club du Puy-de-Dôme qui joue contre un club de l'Isère, je m'arrache un petit peu les cheveux. Parce que, bien évidemment, c'est l'exemple d'un club en PH qui est venu sans sa réserve. Parce qu'on ne lève pas les bénévoles à 7h du matin pour rentrer à 22h du soir. Et on vient sans sa réserve parce que les joueurs de la baie ne font pas des déplacements pareils. Ces grandes ligues, telles qu'elles sont conçues, et souvent avec des organisations de championnats déficientes, sont des machines à perdre des licenciés. Nous, la priorité du collectif Oval Ensemble, c'est de ne plus perdre de licenciés, c'est de relancer le nombre de licenciés. On en a perdu 45 000 en trois ans. Il serait temps d'arrêter l'hémorragie. Et donc, notre priorité, c'est de recréer ou de créer au sein des grandes ligues des territoires qui retrouveront des zones géographiques homogènes, d'organiser des championnats le plus resserrés possible, avec le moins de kilomètres possible à l'heure du Covid. C'est quand même une priorité de faire faire des économies au club. Or, le budget transport est souvent le premier poste. Donc, des championnats resserrés. La découverte, c'est les championnats de France. Mais il faut des championnats resserrés. Et par pitié, n'imposons pas les frontières administratives. Dès lors qu'un club s'engage pour trois ans, quatre ans, il doit pouvoir jouer dans le territoire d'à côté. Il doit pouvoir jouer dans la ligue d'à côté. Je mentionne régulièrement l'exemple de l'Oise. On s'est battu pour que l'Oise, qui est à proximité de l'île de France, joue avec l'île de France. Et qu'on ne leur impose pas de partir dans les Hauts-de-France sous prétexte que c'était la juridiction administrative. Là aussi, un peu de bon sens près de chez vous. Je crois que c'était un slogan. Un peu de bon sens près de chez vous donnerait du sens.